dames et messieurs bonjour et bienvenue encore une fois c'est congo live télévision à suivre et cette nouvelle émission c'est 27 mars 2024 depuis la ville de goma les dames et messieurs nous voici de nouveau en direct de cette ville touristique pour vous informer davantage merci à vous qui aviez choisi congolève télévision pour vous informer messieurs moise rangy analyste indépendant citoyen congolais habitant de la ville de goma natif de kibou mais également acteur de la société civile aujourd'hui cirque ongolève télévision notre invité du jour j'ai sui soufou kibing il a david journaliste d'investigation à cette nouvelle présentation mon frère rangy bonjour et bienvenue encore cirque ongolève tv merci david bonjour très chers téléspectateurs des congolève télévision merci à tous qui sont entrés de nous suivre à paris insta partout à travers la république démocratique du congo vous êtes dans la capitale la rdc kinshasa vous êtes à l'ouvre machine sommes dans la province d'y okatanga vous êtes acquis son gamida à la chopo vous êtes aussi effectivement bouca vous aussi qui vous vous êtes au bandou nous pourquoi pas effectivement au congo central merci aussi à ceux qui sont partout à travers les continents américains vous êtes à washington d'ici vous êtes à brésil au niveau du brésil plutôt vous êtes au canada vous êtes en allemagne à berlin vous êtes à brixelle nous sommes effectivement belgique vous êtes en france à paris et partout à travers le continent africain merci effectivement de votre attention très particulière accordé sur congolève télévision je suis tel david l'a dit moïse anguille les philosophes activistes des droits humains je suis tout de même un ressortissat du territoire des masses ici je vis présentement dans la ville de goma aujourd'hui comment allez-vous messieurs les philosophes et s'il faudra noter de la ville de goma aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut noter nous nous portons à merveille tel que vous les remarquez malgré en tout cas la souffrance que nos populations ont continué à en durée ici autour de goma dans plusieurs cas des déplacés et la situation sécuritaire qui reste toujours volatile dans les périphéries des goma nous sommes entrés effectivement de d'espérer que le gouvernement ne va aménager aucun effort pour les autres restaurer l'autorité de l'état dans tous ces ques et reques de la province situation à l'est de la république démocratique du congo dans l'est de la république démocratique du congo je rappelle encore aujourd'hui que vous êtes un acteur de la société civile de la province du nord qui vous messieurs moïse avant d'en débattre de cette situation crise économique crise sécuritaire à l'est du pays vous pouvez vraiment nous décrire la situation de cette province merci messieurs les journalistes merci tout le monde par rapport effectivement à la situation actuelle qui prévaut dans le nord qui vous je m'avais et directement précisé que à partir effectivement d'hier nous avions assisté effectivement à des accrochages entre les jeunes résistants patriotes wasalendo et le frdc contre les terroristes dit un 23 bar ardef qui se sont effectivement à je vais dire ces accrochages qui ont eu lié dans les territoires des masses ici nous sommes effectivement au niveau des d'une localité qu'on appelle effectivement buissa et ça c'est en fait quelque chose qui nous a le plus préoccupés au delà de ça il faut aussi préciser à nos téléspectateurs que les rebelles coquipent toujours chacha ils sont entrés effectivement de s'aimer terreur et désolation vis-à-vis de nos compatriotes qui sont dans cette partie il faut retenir aussi que présentement ils sont en débandade dans les territoires de niragongo les quelques éléments qui essaient un peu effectivement de se réorganiser c'est les environs des calaques et effectivement dans le parc national de virunga ou quelques éléments dit 1 23 tente parfois de se déverser dans les masses ici à travers le parc en ce qui concerne le territoire des rouges où il faut préciser que les départis donc le force armée de la rdc garde les positifs position initiale et les rebelles dit 1 23 qui reste toujours akibumba à kiwanja et même au niveau effectivement debout nagana nous sommes au fin fond de la province donc il faut de manière un peu brève retenir que jusqu'à présent la situation elle reste très volatile mais les affrontements n'ont pas été en tout cas aussi rudes comme on se fit il ya à quelques trois semaines ces accalmies dans certaines localités sous du à quoi mission c'est d'une part vous savez que a pendant que le rebel dit 1 23 et les fards dc elles sont entrées effectivement de s'accrocher et dans plusieurs territoires si les plans politiques aussi à les autorités qui sont entrées effectivement de poursuivre avec les pourparlers et très récemment à le vp m de la défense jean pierre bimba et le ministre des affaires étrangères christophe le tout nous là se sont retrouvés à louanda avec d'autres chefs d'état et des gouvernements toujours dans les cadres et effectivement de la poursuite de la fée des routes de louanda et de nairobi ils ont signé un communiqué final lesquels communiquer effectivement c'est un peu de retracer les condensés de leurs discussions après ça les présidents la république félicite ce que dit s'est retrouvé en zambie avec effectivement le facilitataire joao lorenzo et le président zambie avec d'autres chefs d'état bien que le président à kagame le sanguinaire pour kagame n'a pas été de la partie peut-être que toutes ces discussions aussi influencent effectivement cette forme de cesser les faits cette accalmie précieux qui s'observe sur toutes les mines des fronts mais rien n'est sûr à tout moment les rebelles peuvent nous contourner et c'est important que nos militaires c'est important que les jeunes oise-alendo essaient un peu de ne pas effectivement perdre des vues et toujours maintenir le moral envie de contenir et de maîtriser toute éventuelle provocation de la part de l'ennemi mais personnellement je compte trop sur le fard c'est et si les jeunes oise-alendo autrement dit sur l'approche militaire je pense que croire qu'on aura une solution à travers les dialogues à travers les négociations à cette crise c'est utopique ça c'est vraiment irréaliste d'autant plus que ce n'est pas pour nous la première fois que la rdc tente de les faire mais on est désolé parce que les résultats toujours escomptés n'a toujours pas été effectivement favorable donc je j'en appelle au président de la république j'en appelle au ministre des affaires étrangères christophe loutonoula au vpn de la défense de pouvoir beaucoup plus travailler sur notre armée pour qu'elle soit une armée dissuasive pour qu'elle soit une armée forte de pouvoir motiver les jeunes patriotes oise-alendo et avec ça au moins nous pouvons déloger les rebelles dans toutes les agglomérations qui l'occupent dans les rutsurumas ici et niragongo mais jusqu'à présent messieurs les journalistes la population du nord qui vous vu la paire au ventre les déplacés des guerres qui sont ici à goma qui ont fui effectivement les affrontements sont dans des conditions travers allez-je dire les conditions inhumaines il ya donc nécessité de pouvoir l'air venir à l'air il ya lieu de pouvoir les apporter une certaine assistance mais vraiment cette guerre nous a fait perdre beaucoup de choses on va y revenir pour ce qui concerne la vie qui est même le déplacé de guérale et à l'est de l'arrêt r2c mais parlons à ici monsieur moïse pour la crise qui se déroule à l'est du pays d'un certain localité il ya là où les affrontements sont signalés dans d'autres localités également il ya là où les accalmies précaires s'observent alors marquez ceux de savoir quelles sont les pistes propositions à faire pour mettre fin à cette crise et à l'est du pays mettre fin dans les sens où définitivement que ceci ne reviennent absolument nous avons besoin d'une paix durable nous n'avons pas besoin d'une paix éphémère donc sourire pour un des jours et le troisième jour on va encore plairé et c'est tout ce que nous sommes entrés de demander au gouvernement parce qu'il a tout le moyen la république les gouvernements à tout ce qu'il lui faut pour restaurer effectivement l'autorité de l'état dans toutes ces zones et c'est pour ça même que il a il a allé dire c'est ce pouvoir là de pouvoir gérer la république mais malheureusement aujourd'hui nous ne sentons pas qu'inchaça s'impliquer de manière énergique dans cette guerre nous ne sentons vraiment pas les autorités s'est préoccupé à la de la très bonne manière aujourd'hui par exemple et je suis désolé de vous le dire tous les grands leaders du nord qui vous peut-être sont ceux qui se prononcent par rapport à ça je n'ai pas encore suivi et julien paloucou s'est prononcé de manière aussi concentré et de manière énergique je n'ai pas encore suivi effectivement le coup est beau prendre et je vais dire le courage effectivement de se préoccuper de ce qui se passe ici même si les plats humanitaires nos leaders devraient quand même aussi apporter quelque chose à ses compatriotes je n'ai pas encore suivi messieurs les journalistes je suis désolé de citer les noms mais je vais le faire quand même je parle de gilet je parle de loukwebo j'ai pas de vital camère et loka ningini je parle ici effectivement des vice présents l'assemblée nationale et d'autres grands leaders du nord qui vous quand même c'est déjà devrait aussi faire quelque chose ce sont eux qui nous représentent à kinshasa mais j'ai comme l'impression qu'ils sont effectivement préoccupés par autre chose très cher leader fait aussi quelque chose les populations de l'est souffre et vous pouvez aussi leur apporter quelque chose c'est vrai on sait tous que le gouvernement et c'est un peu d'essai d'emmener pour trouver la solution à cette crise nous voyons les présents la république voyager ça est là mais 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 quand même à votre niveau pour vous aussi apporter quelque chose à la population de l'est autant que le gouvernement est entré de docteur et des millions à des députés nationaux autant que nous devrions aussi le faire pour les déplacer messieurs les journalistes que vous trouvez normal que l'on donne à un député national 30 mille dollars 35 mille dollars il y en a aussi qui ont réussi effectivement c'est l'eau ce que j'ai eu comme information il ya des députés qui ont réussi 40 mille dollars messieurs les journalistes en termes de frais effectivement d'installation on a tous appris aussi que désormais chaque député aura des ciblés à lesquels ciblés à seront prise à charge par l'état congolais il ya aussi les ministres qui sont là bas qui reçoivent beaucoup d'argent il ya je dirais d'autres fonctionnaires de l'état congolais pourquoi ne pas faire aussi en sorte que les populations déplacées reçoivent d'infos spéciales du gouvernement congolais pourquoi ne pas allouer un budget est très spécial particulier ou déplacer des gains pendant ce moment des crises nous ne sentons pas les ministères des affaires humanité faire aussi les gestes par rapport à ce qui se passe évidemment nous avons quelques organisations humanité qui sont en train de d'apporter quelque chose mais la demande est très forte les très étanche et le gouvernement devrait quand même aussi faire quelque chose monsieur le journaliste en tout cas moi je ne comprends pas comment est ce que on peut consacrer beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent par rapport aux députés nationaux aux sénateurs aux mandataires publics et oublier les déplacés de guerre même les militaires qui sont au front messieurs les journalistes cette injustice nous irons où avec ça dans ce pays mais c'est parmi les choses de ce qui nous révoltent et dans la barre à la sortie du gouvernement congolais qu'est ce que vous propose en tout cas d'abord je propose au président congolais de faire un gouvernement qui n'est pas bidjetivo pas plus de 40 ministres excellence fait moins quand même fait aussi en sorte qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions nous sommes en guerre et les efforts la république devrait se concentrer sur l'est du pays mais vous savez aussi qu'on n'a pas beaucoup d'argent mais les pays qu'on a vous consacrer tout ça aux institutions et vous oubliez les populations de l'est vous oubliez les militaires qui sont entrés de ces balles moi je pense que si on allait consacrer beaucoup un budget consécat à cette guerre et que l'on réduise le train de vie des institutions même ses forces armées extérieures qui sont entrés de se multiplier qui sont entrés de sur le militaire et le nord qui vous devraient quitter ici comme ça les phares d'essai et le wasalendo pouvait faire un bon travail mais jusqu'à présent c'est pas ce qui est fait voilà pourquoi personnellement j'exhorte le président de la république à pouvoir y réfléchir et à pouvoir prendre aussi des décisions courageuses autant que nous sommes entrés de prendre les décisions si les plats effectivement des droits pour contenir la traîtrise mais autant que si les plats aussi social et si les plats humanitaires le gouvernement doit aussi quand même fait quelque chose c'est pas comment les dire pour qu'ils nous comprennent mais j'en ai marre quand même de voir façon aux militaires sont traités face aux les ailes nous sont traités et face aux les députés sont traités alors qu'un député ne fait pas grand chose que quelqu'un militaire s'il a indigné mais absolument moi-même je suis indigné je suis désolé de vous le dire pas pour autant que je vais effectivement m'apprendre au gouvernement ou m'apprendre au présent la république mais je crois que c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler nous estimons que le gouvernement congolais va y travailler dire pour rendre ces guerres apaisées qui sont indignés alors toujours dans la situation à l'est du pays messieurs mois et rangy par nous a ici aujourd'hui c'est pas si vous êtes en train de poursuivre et c'est ces audiences foraines absolument je suis en train de suivre les presses et audiences vous les suivez avec attention qu'est ce que vous remarquez je remarque que ça se poursuit comme toujours et des moments à l'autre et nous osons croire que la haute cour militaire va effectivement dire les droits sans complaisance en condamnant je vais dire les coupables dans la mesure du possible faudra aussi qu'on acquitte les innocents mais quand même les griefs qui sont à leur charge de son gravissime c'est certes sur le détournement de la solde absolument ils sont nombreux qui aurait détourné les soldes des militaires vous imaginez comment est-ce qu'on peut donner à ces pays vraiment mon dieu j'ai suivi ces audiences j'avais des larmes osiers quand j'écoute effectivement les légistes président a été affirmé qui est démonté noir c'est blanc pas plutôt légiste président mais plutôt les procurés qui affirme qu'il ya des militaires parmi eux qui ont détourné effectivement les soldes de leur paix est-ce que ça c'est ça c'est une idée quand même un de vos camarades qui se bat coréen au prix de sa vie mais on l'air octroi quelque chose et vous détournez ça moi je crois que nous sommes dans un état des droits et ces genres de généraux doivent en tout cas effectivement subir la rigueur de la loi ben ouais c'est pas si vous avez aussi la même lecture que moi mais je pense que vous proposez quoi au gouvernement moi je propose au gouvernement des très précisément à la haute cour militaire de poursuivre en tout cas les procès de continuer de poursuivre le procès de faire en sorte que ça 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 aboutisse je vais dire à quelque chose d'exemplaire ça va donner un peu d'exemplaire à ses autres au cadre de l'armée qui continuent à faire quand même ce genre de blague est ce que vous pensez qu'on peut gagner une guerre avec tous et tous et tous et dont nous sommes entrés d'assister des tournements des soldes des militaires très très au sein de l'art très triste au sein de l'armée j'ai messieurs les joignes ça c'est on en a marre heureusement le gouvernement d'abord lever les moratoires c'est la peine de mort donc par rapport à la traîtrise ça c'est ça va être réglé j'espère par rapport effectivement des tournements et à la dilapidation des soldes des militaires nous avons confiance à la cour militaire nous espérons qu'elle va dire les droits et faire en sorte que ses aventuriers subissent la rigueur de la loi ont fini avec ce qui nous vient fraîchement du territoire des masses ici où les régains des tensions entre les phares de ce was a lendo et le m23 de viola affrontements ont repris ce mercredi matin dans le territoire des masses ici des sources locales affirment que ce combat sont signalés dans les collines sur plombat saké l'armée congolaise appuyée par les résistants was a lendo est déterminé à rouvrir prioritairement la route ça qui cherche à minova après avoir épousé le m23 ce matin ajoute les mêmes sources et dans la zone les croyez-vous que ces derniers avec ces mêmes résistances ils arriveront à ouvrir ces routes nationales cette route nage absolument c'est ce que j'étais en train de dire tantôt à l'état au début de cette émission donc c'est que les téléspectateurs doivent aussi comprendre c'est que la situation elle est aussi très complexe on perd sur le temps effectivement c'est en fait ça c'est ça change à tout le temps vous pouvez assister une désert d'accalmie après la suivante elle ça va changer d'un coup ce seront les affrontements au rendez vous autant que vous pouvez assister effectivement à des risques d'affrontement mais quelques heures après ce serait les calmes qui va effectivement être observé maintenant face à tout ça c'est que nos éléments doivent faire c'est de toujours n'est pas être distrait c'est de toujours maintenir les morales et faire en sorte que à chaque fois qu'il ya effectivement des provocations que nous puissions riposter mais pas seulement continuer à faire des ripostes mais nous devons plutôt comment c'est maintenant poursuivre l'ennemi ça veut dire faire la dissuasion la dissuasion ça veut dire c'est plutôt vous qui commencez à attaquer l'ennemi et pas l'inverse on doit pas chaque fois attendre que ce soit les 23 qui nous provoque pour que nous puissions riposter tu vois il ya des rides d'affrontements l'état qu'on est en train de parler aujourd'hui ici et présent sur congolaire télévision messieurs moïse vous société civile vous semble qui sur terrain aujourd'hui dans les territoires des massifs c'est clair la main le territoire des massifs aujourd'hui s'il est je veux dire protégé et s'il n'est pas tombé jusqu'à présent j'ai pas le même de ça que c'est parce qu'il y'a ce jeune oise alendo ces patriotes est déterminé effectivement à en découdre une fois pour toutes avec les rebelles dit 1 23 mais je veux aussi vous dire qu'il ya d'autres acteurs d'autres partenaires de la rdc qui joue à l'hypocrisie j'ai pas de la monisco j'ai pas de la sadec qui gardent les mêmes positions dans les masses ici et qui se transforme en une mission d'observation en tout cas je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent le gouvernement ne parvient pas à faire pression aux militaires aux éléments de la sadec qui soit ça ils ne se battent pas jusqu'à présent je vous mets à défi les éléments de la sadec qui soit là qu'il n'a pas de quoi mais ils attendent que ça qui tombe est-ce qu'ils attendent que ça tombe pour qu'ils se battent non non la monisco jusqu'à présent jusqu'à présent ça c'est juste des déclarations mais nous voulons quelque chose sur terrain nous ne voulons pas seulement des déclarations qui qui ne nous rassure pas moi j'ai dit ici que amas ici dans notre et dans mon territoire dans notre territoire c'est les gènes qui sont en train de se battre et les fardes mais la monisco et la sadec qui ne se battent pas c'est comme si ils sont et ils se sont dépêchés là bas juste pour faire les dames et messieurs de partout vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité il ya d'autres actualités il ya d'autres points l'état n'est plus le temps alors d'autres points comme ce qui concerne celle de déplacer des guerres peut-être on pourra aborder absolument on en parlera à la prochaine mais par la même occasion juste pour une minute je profite de l'occasion pour effectivement inviter les compatriotes qui nous sont entrés de nous capter qui sont à en europe aux états unis en australie n'importe quoi vous pouvez avoir très chers frères c'est très chers congolais de la diaspora veillez effectivement apporter un peu de sourire à ses compatriotes déplacés le temps que le gouvernement et c'est un peu de restaurer la paix durable et dans les territoires sous en prise de ma sissi merci de solidariser avec eux merci d'envoyer nabi merci d'envoyer 5 dollars et 100 dollars ou 1000 dollars à ses enfants mon frère angu sans oublier ses compatriotes congolais les militaires et fardes et c'est absolument aller voir les jeunes volets c'est la qu'ils sont en train de se battre à cette heure contre les rebelles 1023 qu'elle est le mot et nous les soutenons et nous les aplos à n'est pas croisé les bras à n'est pas céder aujourd'hui l'espoir de toute la nation repose sur eux merci beaucoup mon frère anguille c'est vraiment un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui nous vous disons merci infiniment d'avoir accepté notre invitation merci à vous david merci à tous les téléspectateurs mais si on s'en s'ira le plus de sa 43 non à 9 25 42 946 j'ai réitère pour une meilleure audition plus de sa 43 non à 9 25 42 946 les dames et messieurs je dis merci personnellement youssouf ou kibing il a david journaliste d'investigation basé à l'est du pays n'hésitez pas à décontacter mais si vous israie n'hésitez pas de lui est contacter de faire des dons et d'autres choses en tout cas nous sommes à votre disposition et c'est un peu d'aider c'est déplacé et c'est un peu d'aider ces compatriotes congolève télévision vous remercie et vous souhaitez une bonne journée les dames et messieurs incha'Allah à la prochaine pour d'autres actualités pour la poursuite les poursuites alors je voulais dire des affrontements nous vous mettre toujours à niveau vous allez nous ou tafina merci mon frère anguille merci